La femme était au cœur de la célébration de la quatrième édition du Reggae 237. Une table ronde sur le thème Reggae, Rastafari et le rôle de la femme, animée par Meja Iveja, a permis de démystifier et valoriser l'implication de la femme dans le Reggae et plus globalement dans la culture Rastafari. On attend que la solution vienne de dehors, alors que la règle, c'est quand je change, le monde change. Nous avons commencé par nous-mêmes, à l'écriture, à l'écriture. Dans la Stafari, tu n'as pas une mari, tu as une fille, et tu n'es pas une femme, tu es une fille. C'est à nous de changer les groupes. L'objectif ici est de dissiper le nuage de fumée qu'il y a entre nous et le grand public, afin qu'ils comprennent que le Reggae a une valeur au-delà de ce qu'ils pensent. Depuis 28 ans, le 1er juillet est la Journée internationale du Reggae, musique ayant une structure rythmique très marquée aux textes inquisiteurs et interpellateurs. Pour la 28e édition, le Festival Reggae 237 s'est invité dans la célébration avec une scène des plus métissées. De grands noms et autres roues musicaux du groupe éponyme du Cameroun et d'ailleurs, Ultimate Kimit, Gounais Mama Africa Band, ou encore les Roussoldiers, pour célébrer ce rendez-vous culturel. On a l'impression que oui, le message passe, et on a espoir. Le Reggae, c'est une musique consciente, une musique porteuse des messages. Et tout ça va se faire ressentir aussi dans notre propre, dans notre manière de vivre, dans notre façon de vivre. Cette édition était surtout un rendez-vous d'hommage au concepteur du Festival Reggae 237 et ambassadeur de la culture Astafari au Cameroun, Simon Pakistan, décédé en février 2022.